Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale dédiée au 7ème art. On va parler de ces films que l'on attend tous de Hollywood. A tel avoude, oserais-je dire, qu'est-ce qui va marquer la planète cinéma ? Au programme, David Fincher, Christopher Nolan, le duo de choc français Toledano à Nakache. Les grands réalisateurs donnent le temps et les plus grands acteurs vont nous surprendre. Et puis, la guerre contre le numérique. Pourquoi et comment certains réalisateurs se battent pour préserver le film sur pédicule argentique ? Nous le comprendrons avec notre invité, le réalisateur Ted Benin. Et bien sûr, le cinéma israélien a beaucoup fait parler de lui à Cannes. Les films sont enfin disponibles pour le grand public. Nous vous en conseillerons quelques-uns. Le Culture Mag spéciale rentrée du cinéma, c'est de suite. Et avec moi tout au long de cette émission, Sandy Fortis, journaliste culture. Bonjour. Et Ted Benin, réalisateur. Bonjour, Licia. Alors, les plus grands noms de la réalisation font leur rentrée visiblement. A commencer par celui qui va faire l'ouverture de la Mostra de Venise en septembre. C'est très bientôt. Il s'agit d'Alexandre González Inyaritu avec son très, très attendu Birdman. Grand retour de Michael Keaton. Edward Norton au casting. Emma Stone à ses côtés. On va tout de suite regarder un extrait. «Beey, je suis crazy ! » «Beey, je suis crazy ! » «Beey, je suis crazy ! » « You're Birdman ! » « Let's go back one more time and show them what we're capable of. » « Birdman » qui est sur le retour. Il essaye de tenter un comeback. Il a eu une carrière un peu difficile. Voilà. C'est en quelque sorte la mise en abyme de la carrière de Michael Keaton qui avait incarné déjà au cinéma. C'est très difficile de ne pas faire le parallèle exactement avec la vie de Michael Keaton qui a incarné, comme on le sait tous, Batman il y a quelques années. Et qui, depuis, a fait quand même une carrière un peu moins remarquée que ce qu'on aurait. Donc c'est peut-être son comeback, peut-être un Oscar. On a l'impression quand même d'un rôle. On l'est fait en tout cas. Iñárritu a offert pour Javier Bardem déjà pour Beautiful. Il avait offert le prix d'interprétation masculine à Cannes. C'est peut-être donc la possibilité pour Michael Keaton de marquer les esprits à nouveau. Tout à fait. Et puis je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver, puisqu'à la base, Michael Keaton était plutôt connu pour ses comédies. Avec Batman, il nous avait fait déjà un retour fracassant en sachant qu'il savait faire d'autres choses. Et là, au jour d'aujourd'hui, on le retrouve dans un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave, comme il n'a rien à tous, c'est le faire. Oui, et comme aussi David Fincher sait faire. David Fincher qui va être aussi de retour cette année avec Gang Girl. Ça sort en octobre. Il revient à son style de prédilection qui est le thriller, le thriller. Et avec enquête, rebondissement un peu dans le genre de Zodiac. On va regarder quelques images ensemble. Et on se rend compte donc, c'est aussi le grand retour de Ben Affleck devant la caméra, puisqu'il est passé derrière la caméra avec Argo. Mais c'est un risque, non ? C'est un risque, mais c'est quand même, ça vaut le coup. Moi, je pense qu'une fois qu'on aura vu le film, et qu'on voit les premières images, on voit déjà, il joue le rôle d'un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme qui a disparu. Alors au départ, il joue le mari éploré, et on imagine que leur vie était parfaite. Et finalement, au fur et à mesure du film, on se rend compte que leur vie ne l'était absolument pas. Et il devient en fait l'homme le plus détesté d'Amérique en quelques semaines. On va aussi parler, on parle de David Fincher qui a été certainement le lanceur du sex-symbole Brad Pitt, avec cette fameuse scène dans Fight Club où il sortait nu avec les gants de vaisselle. Il nous a tout fait fantasmer. Il a donc travaillé deux fois avec Brad Pitt, Brad Pitt qui lui aussi revient cette année dans un film qui s'appelle Fury. Il reprend son rôle de chef de bataillon face aux nazis dans un style complètement différent que dans Inglourious Bastard où il jouait déjà ce rôle, mais de manière plus humoristique. Là, on est dans du film noir. Le réalisateur, c'est donc David Ayer, que l'on connaît pour son scénario Training Day. Et donc, on est là dans une histoire qui rappelle très curieusement l'histoire de David contre Goliath. On est presque dans un 300 façon Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire cinq personnes qui se battent contre toute une armée, puisque c'est en fait l'histoire d'un char, d'un commando-char, le Fury, tout à fait, qui va essayer de se battre contre une armée qui les entoure. Il s'attaque, ce réalisateur, à un style assez différent qu'à son habitude. On venait de le voir avoir réalisé Sabotage avec Schwarzenegger dans un coup de poing. Là, on est dans quelque chose de quand même un petit peu plus profond. On va parler science-fiction à gogo. Et quand on parle science-fiction, on parle bien évidemment de Christopher Nolan, le maître en la matière. Là, j'ai quand même envie de vous montrer quelques images de son interstellar extrêmement attendu. On va aller voir tout de suite. Là, on voit donc son visage à ce Christopher Nolan. On connaît plus ses films que son visage. Donc, interstellar, ça raconte un espèce de voyage à travers le temps, où des scientifiques… Avec Matthew McConaughey et Anne Attaway. Exactement, Sandy Portis, Matthew McConaughey, qui donc prend le rôle d'un homme ordinaire finalement. Oui, il est père de famille et il est envoyé dans l'espace pour un voyage assez exceptionnel. Et ça donne quand même… À travers un trou de verre. Exactement. Dans un vaisseau interstellaire, d'où le titre interstellar. C'est du Nolan tout craché. C'est-à-dire prendre quelque chose de très scientifique et d'essayer de le rendre le plus intelligible au plus grand nom. Christopher Nolan, qui est donc non seulement à la tête de ce certainement chef-d'œuvre, ça sonne comme ça en tout cas, mais qui est aussi au cœur de cette rébellion des réalisateurs contre le numérique, puisque les studios ont décidé de passer pratiquement au tout numérique. et tous ces réalisateurs, Scorsese, Nolan, Quentin Tarantino, J.J. Abrams, se battent contre ce tout numérique. Ils préfèrent, eux, utiliser la pellicule argentique. Exactement. Tout à fait. Moi, je pense que c'est bien noble. C'est un beau combat en tout cas, puisque le cinéma tel qu'on le connaît, ça reste avant tout de la pellicule. D'autant plus que là, c'est quand même de l'IMAX, donc c'est quand même quelque chose qui est très, très difficile à refaire en numérique. Pour Interstellar, il a utilisé. Pour Interstellar, tout à fait. Mais voilà, c'est du Nolan. Nolan ne veut absolument pas toucher au numérique. Mais pourquoi ne pas toucher au numérique ? Je pense que c'est un choix artistique déjà, en termes de nuances de couleurs, en termes de technicité. On trouve quand même des choses beaucoup plus… On a un choix en de travail beaucoup plus grand au jour d'aujourd'hui avec l'argentique encore. Mais bon, de plus en plus de longs-métrages se font au jour d'aujourd'hui en numérique. Avec la preuve, puisque le haïr est fait avec le… Mais surtout, le numérique, ça coûte moins cher. C'est plus facile. Il y a des effets plus faciles aussi au niveau de la post-production, des effets spéciaux. Des effets spéciaux qu'on utilise dans les films de super-héros. On n'a pas le temps d'en parler. Des films de super-héros dont on va avoir une overdose, puisqu'on va en avoir jusqu'à 2020. On a des périodes partout, des hommes fourmis, des hommes chauve-souris, des hommes… Et 2017 risque d'être l'année qui sera le plus fourni en films de super-héros. Très bien, on attend cette année, on sera là pour en parler. Allez, on va parler tout de suite du cinéma français. Cinéma français qui prévoit bien évidemment aussi des événements, notamment un biopic sur un créateur que vous adorez, Sandy Fortis. Exactement, il s'agit d'Yves Saint-Laurent. Alors, on pensait en avoir fini avec les biopics. Et finalement, non, on a eu notre dose. Et pourtant, il y en a encore. Alors, c'est avec le film Saint-Laurent de Bertrand Bonello qui sortira en salle le 24 septembre. Donc, c'est la vie du célèbre couturier, évidemment, qui a été déjà exposé dans le film Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper en janvier dernier. Sauf que là, c'est ça, Jalil Lesper. Et c'est basé plus sur sa vie de couturier ou plus sur sa relation amoureuse ? De couturier, mais évidemment, il y a un peu de monde là-dedans. Oui, bien sûr. Un autre film qui va créer l'événement, c'est le film Samba. C'est très attendu, pas seulement pour ses réalisateurs qui ont bouleversé le monde avec Intouchable, le duo Toledano-Nakache, mais aussi parce qu'ils retravaillent avec leur acteur fétiche. Fétiche, Omar Sy, effectivement, c'est la cinquième collaboration du comédien avec les réalisateurs. On se souvient tous évidemment du célèbre Intouchable qui a parcouru le monde. Et ça a également mis en avant Omar Sy qui commence à faire un sacré bout de chemin, qui rencontre le succès notamment aux États-Unis. Ça fait déjà trois films qui tournent là-bas. On se souvient de sa prestation dans X-Men. On en a vu pas mal d'extraits. Il a un petit rôle dans X-Men quand même. C'est pas un très gros rôle qu'il avait. Mais quand même, pour un acteur français, d'avoir un petit rôle dans X-Men, je pense que c'est quand même pas mal. Il sera également à l'affiche très prochainement de Good People. C'est un film du Danois Henrik Gens qui est prévu aux États-Unis pour le 26 septembre où il jouera le rôle d'un méchant. D'un méchant, merci en méchant. Merci beaucoup. On va tout de suite parler du cinéma israélien. C'est après ça. On retourne en Israël avec sur le plateau Or Sigoli, Critique Cinéma, sur le site Srita. Vous allez nous en dire plus sur ces films israéliens qui ont parcouru déjà le monde dans les festivals les plus prestigieux. L'un d'entre eux a beaucoup plu au festival du film de Tribeca à New York. Il s'agit de Zero Motivation de Talia Lavi. Une immersion dans le service militaire, mais vue cette fois par des femmes. On regarde tout de suite un extrait. C'est un extrait. C'est un film humoristique sur l'armée israélienne. Ça a beaucoup de succès jusqu'à présent. Mais est-ce que vous pensez que la situation actuelle va changer, va influencer sur le succès de ce film à l'étranger ? Ce film a déjà bien commencé dans un festival à l'étranger. Tout le monde ne comprend pas les choses les plus précises sur l'armée, les petites blagues sur l'armée. Mais les personnages féminins qui sont dans le film, la plupart des publics les comprennent bien. C'est un film. Et l'armée elle-même s'occupe de ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un film qui est fait sur l'armée. Il y en a beaucoup des films israéliens sur l'armée. Celui-là, j'ai l'impression qu'il plaît beaucoup plus que les autres. À l'étranger ou ici ? Premièrement ici et puis à l'étranger. Il a quand même remporté un prix au festival du film de Tribeca. Oui, c'est très surprenant. Mais c'est tout simplement un film très drôle qui parle de l'armée d'une manière très humoristique. Et le public israélien veut rire justement en ce moment et veut parler de la situation d'une manière humoristique et drôle. On va parler d'un autre film qui a lui été encensé par la critique, notamment après le festival de Cannes. Il a remporté beaucoup de succès déjà avec le policier Nadav Lapid. Et là, il sort donc l'institutrice. Est-ce que c'est un coup de maître ce film ? C'est un film extraordinaire, un film hors du commun avec un réalisateur qui amène un autre type de cinéma très intéressant. Justement, ce film, on peut imaginer que le public va le recevoir moins bien que les critiques en raison de l'histoire un petit peu étrange et de la manière dont, hors du commun, on a de la lapide film. Mais ce film sera le chouchou des critiques plus que du public. Alors, on n'a malheureusement pas l'occasion de pouvoir voir des images de ce film. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire, sur la profondeur, sur le narratif de ce film, l'institutrice ? Oui, c'est une institutrice, une puéricultrice qui s'occupe de petits-enfants. Elle découvre que l'un des enfants qui a 5 ans écrit de la poésie, de la bonne poésie. Et elle fait en sorte de le défendre, de défendre ce petit-enfant du monde extérieur, de peur que le monde ne l'influence d'une manière négative. Une sorte de poésie. On va parler d'un dernier film, celui-ci aussi assez drôle, mais plus du côté de l'humour noir. Il s'agit de Farewell Party. C'est donc un film dans lequel on se retrouve dans une maison de retraite où un vieil homme va inventer une machine à euthanasier. Et on reste donc dans l'humour noir. Cette machine va avoir un franc succès sur les autres habitants. C'est une nouvelle tendance, l'humour noir au cinéma israélien ? L'humour était souvent, était tout le temps noir. Ce film est plus un drame qu'une comédie. Et comme Zero Indication qui passe de la comédie au drame, et l'humour noir, c'est quelque chose que l'on connaît dans la satire israélienne. La vie ici est très difficile et donc le mélange entre l'humour et le drame est très naturel du point de vue du public aussi en Israël. Merci, merci beaucoup. Or, Sigourine, nous avons parlé de tous ces films israéliens qui seront donc très rapidement en salle partout dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette spéciale cinéma du Culture Mag. Et puis qui dit spéciale cinéma dit bande-annonce et qui dit bande-annonce dit bande-annonce de Mad Max. Il faut absolument que vous voyez ça, c'est l'événement bande-annonce de cette année. On se quitte, au revoir. My name is Max. My world is fire and blood.